Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu et non vous ne rêvez pas, j'ai triché, il y a 5 livres dans cette vidéo j'ai lu. On va parler de Broadway Limited 3, La Déclaration, Décomposée, Incigelle les Bulles de Savon et Pouche. Je vous explique juste, j'ai mis 5 livres parce qu'il y a un tome 3, il y a un petit livre et surtout bah vu que là j'ai un bon rythme de lecture avec l'été et que j'ai beaucoup de vidéos à vous proposer et en même temps en août il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine évidemment parce que je serai en vacances. Du coup je préfère pour pas prendre de retard sur les vidéos j'ai lu, bah faire des vidéos avec 5 livres si j'y arrive là en ce moment. Comme ça, ça vous fera plus de livres par vidéo donc c'est pas un problème. On commence par le tome 3 de Broadway Limited de Malika Ferdu, publié aux éditions L'École des Loisirs, je ne vous spoilerai pas ce qu'il s'y passe. Je peux néanmoins vous résumer le tome 1 même si je vous l'ai déjà résumé 50 000 fois. C'est l'histoire de Jocelyn qui arrive à la pension giboulée à New York dans l'après-guerre, le New York de l'après-guerre aux Etats-Unis. Sauf qu'il y a méprise, il s'appelle Jocelyn mais en anglais ça se prononce Jocelyn et du coup la directrice de la pension pensait qu'il s'agissait d'une fille et c'est une pension strictement réservée aux filles, strictement. A l'époque, il n'y avait pas de petite magouille pour laisser passer. Mais peut-être que Jocelyn va mieux se débrouiller que prévu et c'est un livre qui retrace tous les destins de toutes les pensionnaires de la pension giboulée. C'est vraiment merveilleux à lire, c'est lumineux, c'est mélodieux, c'est vraiment musical. La plume de Malika Ferdjouk est magnifique et on a vraiment l'impression d'entendre la musique par sa plume, par son récit et ses histoires et ses intrigues. Et j'avais lu le tome 1 il y a 6 ans je crois donc autant vous dire que le tome 3 on l'a attendu, on l'a eu et j'ai vraiment été ravie de me replonger dans cette histoire, de redécouvrir et surtout de enfin avoir une finalité à toutes ces multiples intrigues. Parce que voilà avec ce livre il y a tellement d'intrigues, on se dit mais quand est-ce qu'il va se passer ça et quand est-ce que lui machin truc truc. C'est vraiment ça avec Brodo Limitide, c'est cette attente permanente que les destins se croisent ou se recroisent enfin. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé ça. Et ce tome 3 m'a conquise. En plus j'ai fait un live avec Malika Ferduk à la fin de la lecture du tome 3 où on a pu aussi lui poser à la fin du live des questions spoilantes sur la fin. Donc si ça vous intéresse et que vous avez lu Brodo Limitide et que vous vous posez des questions sur la fin, n'hésitez pas à aller voir le live sur Instagram dans la rubrique IGTV. C'était trop un honneur pour moi de recevoir Malika Ferduk en live sur mon compte donc j'étais trop contente. Ça c'est une de mes trilogies préférées françaises, vraiment. En fait Brodo Limitide c'est mon livre préféré, vraiment je l'ai déjà relu et j'ai éprouvé un plaisir immense et vraiment c'est un de mes romans favoris favoris. Puis j'ai lu encore un livre, alors Broadway 1 je l'ai lu il y a 6 ans, la déclaration ça fait 8 ans qu'il est dans ma pile à lire donc j'ai commencé à avoir honte et je l'ai enfin lu. C'est de Gemma Mellet et là c'est publié aux éditions Naïve mais sachez qu'ils ont été réédités aux éditions Helium donc ils existent, la trilogie a entièrement été réédité aux éditions Helium. Ils ont comme ceci, ils ont un peu changé mais pas trop. Et c'est l'histoire donc d'un monde où les parents signent une déclaration pour vivre plus longtemps, enfin ne jamais mourir même, mais par contre ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants, c'est-à-dire c'est leur vie contre la vie de leurs enfants qu'ils auraient pu avoir. Anna c'est une surplus, c'est-à-dire qu'elle est née malgré cette déclaration et donc elle est persuadée qu'il va falloir qu'elle soit dans un foyer de surplus toute sa vie et surtout qu'elle rachète la faute de ses parents en travaillant dur. Sauf qu'elle va rencontrer Peter qui va arriver dans le foyer et il semble la connaître et elle ne comprend pas comment c'est possible parce que vraiment Anna elle est très calibrée sur je suis une surplus, je suis un monstre, il faut que je travaille machin. Mais il va remettre en question un petit peu toutes ses certitudes et c'est une petite dystopie que j'ai bien aimée, j'ai pas été transcendée parce que je pense que c'est vraiment une trilogie parfaite quand on est ado je trouve parce que les personnages sont relativement jeunes et je pense que c'est ça qui m'a un peu manqué mais c'est vraiment une bonne dystopie à mes yeux, le monde qui est créé est super intéressant, ce qui s'y passe est vraiment palpitant donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je le recommande surtout, voilà vraiment je pense qu'à 12 ans c'est déjà un livre trop cool à lire, à découvrir donc je peux que vous le recommander surtout si vous êtes plutôt jeune, ado. Je sais pas encore si je lirai la suite parce que c'est une trilogie mais c'est vrai que le monde est très intéressant donc ça fait envie quand même de lire la suite. Puis j'ai lu Décomposé de Clémentine Beauvais, publiée aux éditions L'Iconoclase dans la collection Iconopop et c'est un tout petit livre, c'est une collection qui est trop trop chouette parce qu'elle met en avant des auteurs et autrices très talentueux mais surtout qui écrivent des textes un petit peu hors des murs, c'est-à-dire c'est pas un roman, c'est pas un recueil de poésie enfin c'est toujours un petit peu particulier, là c'est envers libre, merci Clémentine. Et en fait c'est l'histoire d'une femme qui vit en décomposition au bord d'un chemin et en passant par là, au bras de son aimée, un poète va se délecter de cette vue infâme. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? En fait c'est en rapport avec le poème La Charogne de Baudelaire et Clémentine Beauvais a décidé de donner vie à cette charogne et de lui inventer un passé. Cette femme, l'histoire l'a bafouée, elle a été prostituée, elle a été chirurgienne, elle a été avorteuse, puis tueuse en série et comment en est-elle arrivée là ? C'est tout l'intérêt de cette histoire que j'ai trouvée surprenante parce que j'étais surprise qu'un si petit livre puisse renfermer autant d'informations, autant de vie, la vie de cette charogne mais aussi autant de messages très importants. J'ai beaucoup aimé parce qu'on montre à quel point Baudelaire était quand même, bien qu'un poète talentueux, c'était quand même un homme très misogyne qui a même battu des femmes. Il ne faut pas oublier quand même que derrière ces poètes que tout le monde adnire, il y a quand même des hommes qui ont commis des actes très graves et ce livre c'est vraiment un petit roman très féministe parce que le personnage de la charogne est une femme qui a vraiment beaucoup dévoué sa vie aux autres, au bien-être des femmes qui l'entouraient et j'ai trouvé que ce livre posait énormément de questions sur le féminisme, des questions très intéressantes. Je ne peux pas vous en dire trop parce que c'est l'évolution de ce personnage qui fait qu'on se pose de plus en plus de questions mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. C'est beau comme d'habitude avec Clémentine Beauvais, c'est très poétique, c'est très percutant parce qu'on est vraiment sur des textes courts mais qui en disent beaucoup et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, merci Clémentine pour ce livre. Tu avais écrit, j'espère que ces mots souffleront un peu en toi et ils ont totalement soufflé en moi. J'ai lu Un sigel, les bulles de savon de Marie Vareille, publié aux éditions Charleston qui est un roman à trois destins croisés. On va suivre trois personnages, on ne sait pas vraiment qui au début. Il y a Camille qui est enceinte et qui est très heureuse de cette superbe nouvelle. Il y a un carnet qui est écrit, on ne sait pas par quel personnage et on comprend que cette femme a abandonné son enfant parce qu'elle ne se sentait pas d'être mère, en tout cas sur le moment. Et il y a Océane qui est une adolescente qui a envie de vivre de sa passion de l'écriture et j'en dis pas plus. Ces trois destins vont être croisés, on ne sait absolument pas comment et au fur et à mesure de l'histoire, on va petit à petit comprendre même s'il faut du temps pour comprendre, moi j'ai trouvé. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment une sacrée intrigue. C'est un livre qui aborde la maternité, le postpartum et aussi la dépression qui peut en suivre. Et c'est vraiment un livre poignant. Mais en même temps, je sais que ce sujet peut être très difficile à lire mais sachez vraiment que ça a été fait par Marie Vareille avec beaucoup de pointes et d'humour et d'émotions et il y a beaucoup d'espoir dans ce roman. Voilà, c'est pas un roman déprimant, je tiens à le dire. Et c'est vraiment très très beau. Je trouve que Marie Vareille, elle a une écriture qui est fluide, qui est légère, qui est très agréable mais qui pourtant renferme énormément de très beaux messages. Et ça, j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Je trouve que tous les personnages sont intéressants parce qu'ils sont très différents et se complètent très bien. Donc ça baigne aussi dans le milieu un peu de la communication, le monde de l'édition. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein plein de choses très intéressantes dans ce roman et je peux que vous le recommander. Ça vous fera passer un très bon moment. J'en suis persuadée. Vous étiez toutes et tous fans de cette histoire. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de partager cette superbe lecture avec vous. Bravo Marie Vareille pour ce très beau roman. Et enfin, le cinquième. Ouh là là. Il s'agit de Pouf de Annie Zertier, publiée aux éditions Casterman. Un roman qui raconte l'histoire de Tessa, qui a 15 ans et qui est passionnée de gymnastique. C'est vraiment sa passion mais elle se rend compte que parfois, il y a des choses... Elle a quand même pas mal de complexe vis-à-vis de ce sport parce qu'elle n'arrive pas toujours à faire ce qu'elle aurait voulu. Et c'est sa mère qui dirige le club. Et sa mère va réussir enfin à embaucher un coach qui est donc super reconnu, tout ça. Et qui va leur faire des entraînements du tonnerre. Et ça va vraiment changer leur rythme, etc. Sauf qu'il va commencer à y avoir des tensions qui vont se créer entre les coéquipières. Et surtout, quelques mois avant les championnats de France, une de leurs coéquipières, Camille, que Tessa n'aime pas beaucoup d'ailleurs, va tout abandonner. Elle part sans raison. Sauf qu'il y a peut-être une raison. Et peut-être que Tessa le sait mais qu'elle n'a rien osé dire parce qu'elle ne savait pas comment réagir. Ou peut-être parce qu'elle préférait ne rien dire. Et c'est un livre qui, bien que ce ne soit pas le sujet principal, c'est-à-dire que le départ de Camille dans cette histoire, c'est vraiment pas au tout début. La grande majorité du livre se concentre justement sur ce sport qu'est la gymnastique, cette relation que les coéquipières ont entre elles. Et aussi avec leur coach. Parce que quand on est ado et qu'on a un coach, il y a plein de questions qui se posent. Un coach masculin notamment. Surtout quand on entend que dans les milieux sportifs, il y a des agressions sexuelles, des abus sur les sportives et les sportifs. Et donc tout ça, ça va être très réfléchi tout au long du livre jusqu'à ce départ de Camille mais qui n'apparaît vraiment que dans la dernière moitié, même le dernier tiers du livre, je préfère vous le dire. Et qui évidemment a pour but quand même dans ce roman de dénoncer justement les agressions sexuelles faites dans les milieux sportifs. Moi j'ai fait de la gym quand j'étais ado et du coup ce livre m'a d'autant plus parlé. J'ai vraiment beaucoup aimé retrouver tous ses souvenirs. En plus c'est fait sous forme de journal intime et ça j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que Tessa au début, elle en a marre d'écrire dans son journal, genre sa mère lui a donné l'idée et voilà. Mais elle va vite prendre goût à l'écriture et ça m'a moi-même donné envie de reprendre un peu l'écriture et d'écrire un petit peu mes pensées etc. Si vous avez fait de la gym, lisez ce livre, il va vous plaire. Si vous n'en avez pas fait, je pense que ça pourra quand même vous rendre très curieux et curieuse et ça vous intéressera parce que moi j'aime beaucoup aussi découvrir d'autres milieux que les milieux sportifs que j'ai côtoyés. Mais il y a aussi toutes les émotions adolescentes que Tessa ressent et qu'on a toutes et tous ressenties. Et en plus ce message très important sur le fait de soutenir les autres et de soutenir celles et ceux qui parlent, qui avouent parce qu'il faut toujours croire les victimes, c'est très important. Donc c'est un roman très complet j'ai trouvé mais qui m'a vraiment particulièrement touchée. Vraiment je ne m'attendais pas à autant l'apprécier quand je l'ai commencé et je pense que d'ailleurs ma petite nostalgie de la gym n'y est pas pour rien. Mais il n'y a pas que ça, vraiment ce livre je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je vous mets juste ici pendant que je finis ma chronique des petites images de la Audrey, le souffle des mots, quand elle avait 10, 12 ans, 13 ans et qu'elle faisait de la gym pour vous montrer que je ne mens pas, je faisais vraiment de la gym et j'en ai fait beaucoup, j'étais en classe sport et du coup je pense que ça m'a d'autant plus parlé et il y a vraiment toutes ces questions intéressantes quand on est une fille, qu'on a un coach masculin, c'est vrai que dans les milieux de la gym on se touche beaucoup, on a des corps qui sont presque entièrement dénudés parce qu'on est en juste corps et tout et je trouve que c'est vraiment intéressant de montrer que c'est pas parce qu'il y a tout ça qu'il doit y avoir carrément des agressions et voilà c'est vraiment un livre que j'ai trouvé passionnant du début à la fin donc j'espère qu'il vous plaira autant si vous le lisez. J'ai vu que certains et certaines d'entre vous qui faites de la gym vous avez craqué, j'en suis ravie parce que vraiment je pense qu'il vous plaira, je l'espère et j'attends de vos nouvelles. Et voilà pour ma vidéo j'ai lu, vous voyez, oh il y a un téléphone qui s'est glissé et voilà pour ma vidéo j'ai lu qui finalement n'a pas été plus longue que d'habitude avec 5 livres, donc vous voyez je ferai ça aussi la prochaine fois après ça dépend des périodes mais là vu que je pense que je vais lire beaucoup en été j'adore ! Dites-moi en commentaire lesquels vous font le plus envie je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo passez de très belles lectures d'ici là et merci d'avoir regardé celle-ci et merci d'avoir regardé cette vidéo !